Un automobiliste a semé la panique cet après-midi près d'une école aux Îles-de-la-Madeleine. Après avoir heurté un piéton, il a foncé tout droit sur une bande d'adolescents. Kevin, ça aurait pu très mal tourner. Oui, et heureusement, Sophie, on parle que de blessures mineures pour une dizaine d'adolescents. Deux témoins m'ont raconté l'événement. On me disait que c'était la panique sur place. C'est survenu après l'heure du dîner, derrière la poule valente des îles, aux Îles-de-la-Madeleine, dans ce boisé juste ici. Un conducteur aurait eu une collision avec le conducteur d'un scooter. Ensuite, il y a eu une prise de bec. Après la collision et la prise de bec, une bouteille en vitre aurait été lancée sur le véhicule. Le pare-brise a aussi été fracassé. Le conducteur a reculé et a percuté une dizaine d'ados. Il est parti aussi rapidement. Plusieurs jeunes ont été transportés à l'hôpital. On m'a même raconté que plusieurs ambulances devaient faire des allers-retours. On peut entendre un témoin suivi d'une ado qui nous parle des blessures de sa jeune soeur. Les gens étaient ici. L'auto était direct là. On était plein ici. Depuis que j'avais été bousculée, moi aussi, j'ai eu le réflexe, c'était reculé super vite. Puis mon premier réflexe, c'était de crier, arrête, arrête, arrête. Puis tout le monde criait, wow, wow, wow. Il s'est mis du devant. Puis il est parti. Tout le monde était comme couché. Tout le monde était parti à la course de pas, qui est normal. Elle m'a dit, je suis dans l'ambulance, je m'en vais à l'hôpital. Ça fait que je suis sortie de mon cours pour aller la voir. Puis finalement, je n'ai pas pu rentrer dans l'ambulance avec elle. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas parler, qu'elle venait se faire rouler sur le bras. Puis grosse péripétie. Après l'événement, le conducteur de 18 ans s'est dirigé immédiatement au poste de police. Il est rencontré par des enquêteurs. Il pourrait faire face à des accusations criminelles. Et finalement, le centre de service scolaire m'a avisé tantôt que dès demain matin, il y aura de l'aide psychosociale pour les élèves. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Merci beaucoup, Kevin.